C'est parti avec l'atelier des travaux préparatoires de la 46e session ordinaire du Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques de la RDC, K-ISTAT en sigle. C'est mes crédits à la haute école de commerce de Kinshasa. Durant trois jours, les participants devront faire l'état des lieux des ISTA, exécution des décisions et recommandation de la 45e session du K-ISTAT, dossier des nouveaux enseignants et du second cycle, organisation des enseignements du troisième cycle, pour ne citer que cela. Le professeur Arthur Yenga, secrétaire permanent du K-ISTAT, est revenu sur les objectifs de cet atelier. Comme vous le savez, nous avons projeté et fixé la date ou les dates où ont lieu la 46e session du Conseil d'administration des ISTA, ce sera le 5 et le 6 décembre. Bien avant ça, c'est un grand événement qui est attendu par des établissements et par de nombreux autres acteurs depuis déjà deux ans. Nous avons beaucoup de dossiers que nous devons décider, analyser, sélectionner, classer, que nous allons présenter à cette session. Donc l'objectif de cet atelier préparatoire, c'est exactement de vérifier ces dossiers, de les vérifier et de les classer, de les valider, afin de les présenter. D'abord au bureau du K-ISTAT, là nous avons les cadres qui sont là, les conseillers, les directeurs, les techniciens. Mais il faut qu'on présente ces dossiers au bureau, le bureau composé du président, du vice-président et du secrétaire permanent. Donc c'est le bureau qui doit porter, administrativement et politiquement, et porter tous les dossiers à présenter aux administrateurs. Bon, c'est tous des acteurs directs. Ce sont des... le K-ISTAT comprend des organes qui sont le bureau. Ensuite on a le collège de conseillers, on a huit conseillers pour faire la permanence du conseil d'administration. Mais le conseil d'administration repose sur des services centraux, des services d'administration. Et on a donc ces directeurs qui sont là, donc c'est des gens qui traitent les dossiers. Et je leur recommande, donc, vous savez, la vie des établissements dépend des décisions qui sont prises au conseil d'administration. Le fonctionnement de ces établissements, les promotions, les nominations, c'est important pour les acteurs qui sont sous notre juridiction. Donc on doit traiter des dossiers avec sérieux, avec conscience. C'est mardi 13, cet atelier sera clôturé le vendredi 15 novembre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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